La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio CinéLive. Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en cette nouvelle année 2015. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, en famille, entre amis. Je me joins donc à toute l'équipe d'RCF pour vous souhaiter une excellente année 2015, puis riche en cinéma et elle va très très bien commencer cette semaine. Alors je tiens au premier tout de suite, je suis seul cette semaine à bord du bateau RCF, mais rassurez-vous, Manon sera de retour dès la semaine prochaine. En ce qui nous concerne, des films bien sûr sortent cette semaine avec un excellent film français, l'affaire SK1, qui n'est autre que l'affaire du procès Guy Georges. Tout le monde a connu cette affaire qui s'est passée dans les années 80, il y a à peu près 13 ans maintenant. Et en fait, avant de se lancer dans l'écriture du scénario, Frédéric Tellier, qui n'est autre que le réalisateur de ce film, l'affaire SK1, a fait des recherches documentaires, témoignages, procès-verbaux, durant environ 6 ans. Et suite à ces recherches, l'élaboration du scénario lui a pris près de 3 ans. C'est vrai que c'est un film vraiment exceptionnel, très poignant, des scènes quand même assez fortes sur l'affaire Guy Georges, l'affaire SK1, qui est le titre du film également. Et il faut savoir que vraiment, tout a été apporté pour un criant de vérité, puisque même la salle où se déroule le procès dans le film est la même salle où a eu lieu le vrai procès de Guy Georges. C'est vraiment un film exceptionnel avec M. Raphaël Personage, également Nathalie Baye ou encore Olivier Gourmet. C'est vraiment un film que je vous conseille, un film français comme je les aime. C'est mon coup de cœur de la semaine, ça s'intitule L'affaire SK1, et bien évidemment, ça sort cette semaine. Alors, un autre film beaucoup plus léger, un film avec Fanny Ardent, Eric Elmoustino, que l'on peut toujours voir à l'affiche du film La Famille Bélier. Et donc, dans ce film-là, ça s'appelle Chic. C'est un film sur les histoires de la mode, voilà. Alicia, diva et créatrice de mode, incarnée ici par Fanny Ardent, d'une grande maison de haute couture. Elle va, à la veille de ses prochaines collections, tomber complètement en panne de créativité, suite à une rupture sentimentale extravagante. C'est cinglant de vérité, c'est vraiment très très drôle, et on ne tombe pas dans la caricature dans ce film. C'est un film que je vous conseille également, ça s'intitule Chic. C'est un film français drôle sur le milieu de la mode, et ça sort cette semaine. Autre film un peu plus difficile, un film de M. Xavier Beauvois, toujours un film français pour mes sélections cette semaine, avec Benoît Poulvord, Roche d'Izem notamment. Alors c'est une histoire un petit peu compliquée. Ça se déroule en 1977 dans une petite ville au bord du lac Léman, tout juste sorti de prison. Eddie est accueilli par son ami, qui va essayer de l'aider. Ils ont tous les deux convenu d'un marché. Eddie est hébergé, mais en échange, il s'occupe de sa fille de 7 ans, Samira. Le temps que sa femme subisse des examens à l'hôpital, c'est un film aussi très poignant. Mais vous allez le voir qu'à la veille de Noël, le manque d'argent se fait cruellement sentir. Aussi lorsque la télévision annonce la mort du richissime comédien Charlie Chaplin, Eddie n'a qu'une seule idée en tête, subtiliser le cercueil de l'acteur et demander une rançon à la famille. C'est vrai que cette histoire vous dit peut-être un petit peu quelque chose, c'est tout à fait normal, puisqu'effectivement, il y a eu une histoire comme ça, très vraie, qui raconte l'histoire où la famille a dû faire face à une épreuve difficile, puisque le vrai cercueil de Charlie Chaplin a réellement été volé. Et ce film mêle un petit peu toutes ces histoires-là. C'est vraiment très très bien fichu. Ça s'intitule « Les rançons de la gloire » de M. Xavier Beauvoir avec, bien sûr, l'excellent Benoît Paulvord. Alors, ce sont mes trois seules sélections cette semaine, mais je tiens quand même à vous prévenir un petit peu à l'avance qu'aura lieu, comme chaque année, le festival du cinéma Télérama du 21 au 27 janvier 2015. On aura l'occasion d'en reparler, c'est très simple. Ça se passera tout d'abord au Cinéma Opéra à Reims et, bien sûr, dans d'autres cinémas. Vous aurez toutes les infos sur notre site internet rcf.fr, mais également sur notre site Facebook. Vous en avez l'habitude maintenant, on vous en parlera plus en détail le moment venu. Mais du 21 au 27 janvier, 3,50€ la place avec les meilleurs films de l'année passée. Avec, par exemple, Dans le cœur, avec l'excellente Catherine Deneuve de M. Pierre Salvadori. Vous avez également Eden, vous aurez Bande de filles. Vraiment toute une pléiade de films à voir ou à revoir ou encore Hippocrate. Vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, dont on a beaucoup parlé sur les ondes d'RCF. Le film sera également disponible au Cinéma Opéra pour le prix de 3,50€. On aura l'occasion d'en reparler, je vous le rappelle, puisque ce n'est pas maintenant. C'est simplement fin janvier du 21 au 27. Et puis, vous aurez toutes les informations en temps voulu. Et si vous voulez, le pass cinéma sera disponible dans le numéro de Télérama du 14 au 21 janvier. Vous pouvez également participer sur le site de Télérama.fr. Mais, comme je vous le disais, on en reparlera dès la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous rappelle tout de même mes sélections cette semaine. L'affaire SK1, qui nous raconte l'histoire de Guy Georges. Également chic, dans le milieu de la mode avec Fanny Ardent. Ou encore l'excellent film L'art ressent de la gloire avec M. Benoît Poulvord. Tous les trois des films français. Et tous les trois, ce sont des films qui sortent cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine donc. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure avec le retour de Manon. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et n'oubliez pas, tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois, toute l'actualité du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada